pourquoi créer son entreprise premièrement déjà pour ta retraite alors je sais que là peut-être que tu es jeune et tout tu dis pourquoi il me parle de retraite la retraite je suis loin de la retraite etc donc c'est vrai que moi j'ai été sensibilisé par rapport à la retraite parce que j'étais j'étais infirmier et infirmier libéral d'accord après j'avais que j'ai créé une société ou de soins à domicile et donc du coup j'ai été baigné dedans et j'ai vu vraiment c'était quoi les galères quand tes parents par exemple des enfants qui avaient des parents il fallait s'occuper des parents d'accord et que les gens n'avaient pas forcément d'argent pour pouvoir s'occuper de leurs parents donc ils faisaient ils n'avaient pas d'argent pour les mettre en maison de retraite et ils n'avaient pas d'argent non plus pour pouvoir s'occuper de leurs parents donc ils étaient obligés de faire des déroulements pour pouvoir s'occuper de leurs parents donc tout ça pour te dire quoi je me suis même éloigné parce qu'à la base c'était la retraite mais du coup c'est pas grave il est en bonus ceux là déjà première chose pour pouvoir avoir de l'argent pour pouvoir aider tes parents parce que vu le prix d'une maison de retraite je crois c'est 3000 euros par mois un truc comme ça d'accord 3000 ou 4000 euros par mois si jamais tu veux mettre vraiment en plus tes parents dans une bonne maison de retraite si jamais tu veux la mettre en maison de retraite si tu veux pas la mettre en maison de retraite ça revient au même il faut falloir de l'argent pour qu'il y ait des gens qui s'occupent d'elle chez elle etc ok donc ça déjà juste pour cette raison là pour pouvoir t'occuper de tes parents c'est obligatoire il faut que tu crées ton entreprise parce que quand tu vas créer ton entreprise tu vas pouvoir générer des revenus ok c'est pas si une maison de retraite ça coûte 3000 euros des basiques tu imagines même pas celles qui sont 5 étoiles 6 étoiles et je pense que tes parents ta mère ton père mérite le maximum ok donc déjà juste pour ça tu devrais créer ton entreprise ne pense pas que c'est loin c'est pas loin du tout vu comment ça va les gars je suis pas sûr que vous allez avoir une retraite je suis pas sûr je sais pas pour vous mais ce truc de toujours dépendre de quelqu'un toujours dépendre du gouvernement etc ceux qui font la pluie le beau temps tu as vu ce que ça a donné vous avec les gilets jaunes vous faites vous manifester vous manifester vous manifester il se passe rien il se passe rien pourquoi mais parce qu'ils sont impuissants même s'ils voulaient changer des choses ils vont faire quoi ils peuvent pas répondre au cas de chaque personne personnellement donc prendre sa vie en main déjà juste par rapport à la retraite d'accord et lorsque tu es entrepreneur et bas ça te permet de prendre ta vie en main tout simplement ok de préparer toi même ta retraite voilà tu vas créer des revenus tu vas le mettre de côté tu vas l'investir que ce soit en immobilier et en bourse et c'est régler ta retraite tu peux la faire choisir des gens qui ont fait une retraite à 10 000 euros en un an et demi donc maintenant c'est à toi de voir est ce que tu préfères travailler toute ta vie et attendre une hypothétique retraite on sait pas comment ça va se passer quelle sauce tu seras à manger si tu vas toucher 300 euros par mois c'est la galère là les personnes qui sont retraités je reviens encore à mon expérience en tant qu'infirmier quand les gens sont à la retraite ils sont en galère ils ont pas d'argent même aujourd'hui ça veut dire que ceux qui sont retraités aujourd'hui et le coût de la vie il est trop élevé ils galèrent ok donc c'est pas quand tu arrives dans la galère et après pour dire ah si j'avais su là tu le sais tu viens de regarder la vidéo deuxième deuxième raison qui va te montrer qu'il faut absolument que tu crées ton entreprise et pourquoi c'est que tu vas pouvoir accomplir tes rêves alors je sais que ça paraît utopique comme ça accompli tes rêves etc parce que quand tu étais petit tu rêvais maintenant on t'a dit quand tu as commencé à grandir tu as dit arrête de rêver va faire métro boulot dodo mais la vérité c'est que tu peux accomplir et avoir la vie de tes rêves ok créer ta vie sur mesure moi aujourd'hui j'ai une vie sur mesure voilà c'est peut-être pas la vie que toi tu veux tu vois mais c'est une vie que moi ce que c'est celle là que je voulais c'est ma définition de la réussite la capacité de pouvoir être libre géographiquement tu vois comme je disais dans une autre vidéo je préfère gagner 2000 euros par exemple par mois et être libre géographiquement pouvoir voyager comme je le fais là tu vois là aujourd'hui je suis à miami que de toucher peut-être 10 000 euros par mois mais de faire une 8 heures 18 heures tous les jours et pour un poids pour chapeau un week-end tu vois je vends ma vie une semaine pour avoir deux jours de repos et ainsi de suite toute ma vie d'accord non donc c'est pour ça que tu as la capacité de prendre ta vie en main et de la modeler comme tu veux parce qu'aujourd'hui si jamais tu es salarié tu accomplis les rêves de quelqu'un d'autre c'est aussi simple que ça oh 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 oh